Bienvenue pour vivre ce soir une nouvelle manche de cette Coupe de France des circuits FFSA je suis ravi de vous retrouver en direct on va pouvoir ensemble vivre une ferrée de sim racing je suis désolé du changement d'URL de toute dernière minute parce qu'il y a eu un petit souci et qui dit petit souci technique dit eh bien qu'on ne se voit pas tout de suite bonsoir bienvenue merci de nous retrouver donc pour cette nouvelle manche la quatrième déjà on a déjà fait la moitié du chemin et ce soir nous allons assister encore à cinq nouvelles courses alors je vais prendre quelques petits instants pour régler les petits écrans que j'ai pour l'instant refermé comme ça ça va aller beaucoup mieux et on va jeter ensemble un coup d'oeil à ce qui se passe en piste avec eh bien le début de la qualification de la séance de warm pardon après la qualification je vais y arriver dans cette peut-être première course le son est correct et bien c'est formidable si en plus on nous entend bien ce soir donc au programme cinq courses sur la petite piste du nord de la France de croix en ternois une piste qui nous accueille donc pour cinq épreuves avec au programme notamment du gt de la monoplace et de la barquette les voitures sont déjà en train de tourner vous les entendez certainement et derrière moi j'espère pas trop fort alors certains auront peut-être reconnu le son du premier bolide avec lequel nous allons rouler ce soir il s'agit et de la porsche la porsche dans la catégorie gt voici les horaires de la soirée normalement ça devrait commencer avec quelques minutes de retard bien entendu vous avez dans la description les liens si vous souhaitez vous aussi y participer c'est tout à fait possible il faut s'inscrire auprès de la ffs ca vous avez le forum et le reste des informations notamment le site officiel qui sont présentés en dessous alors pour l'instant les voitures sont en fin de séance d'essai libre et le circuit devrait charger la qualification d'ici quelques instants donc voici donc le fichier qui va vous montrer ce qu'est le circuit du jour nous sommes donc dans le nord d'ach nord pour vivre donc cette quatrième décimange avec vous le voyez le circuit de croix en ternois alors nous sommes normalement le 21 août 2017 c'était la date initiale de cette manche qui était reportée au 4 septembre je rappelle évidemment que je vous ai sous les yeux avec le chat si vous souhaitez nous suivre n'hésitez pas d'ailleurs à partager à partager ce direct si vous souhaitez vous aussi et bien ramener plusieurs personnes pouvant être intéressés par du sim racing sur ce direct on va passer en revue maintenant les catégories voici donc les cinq catégories auxquelles vous allez pouvoir assister ce soir on commence tout d'abord avec la catégorie gt les porsche 997 gt3 vont d'abord aller en piste ensuite le d e ce seront donc les formules renault qui enchaîneront ensuite la norma ensuite la clio et on terminera avec la bmw le groupe n de notre côté tout à l'air de bien se passer alors que je vois une question de thomas sur le chat qui nous dit que signifie le ranking fia et bien le ranking fia signifie tout simplement que le circuit est éligible à certaines courses par exemple une voiture de formule 1 ne peut pas rouler sur un circuit rank 2 ou 3 de la fia bien évidemment il y aura une rediffusion pour y retrouver ses courses en vod un petit peu plus tard d'ailleurs vous allez avoir demain si tout se passe bien et bien le replay de la pas demain pardon si demain je crois le replay de la troisième manche parce que vous n'avez pas encore vu les cinq courses elles sont prêtes elles n'ont pas encore été diffusées mais c'est une petite approximation de mon côté et ce sera donc fait en temps voulu alors on va essayer de voir un petit peu les informations au niveau de l'organisation on est en train d'appliquer les pénalités parce que oui il va y avoir ce soir des pénalités dans ce calendrier alors le calendrier on ne l'a pas encore évoqué bien entendu on va y revenir bien sûr il ya eu les changements avec donc croix en ternois le 4 septembre et ensuite et bien le mois prochain il y aura deux épreuves les deux dernières ce sera pour le 9 et le 30 octobre alors que je vois qu'on est en train de changer de channel sur notre team speak alors à mon avis l'organisation doit être un petit peu à mon avis en train de sauter dans tous les sens pour remettre tout cela dans l'ordre on le sait alors en parlant de l'organisation il ya un membre qui roule de manière assez assidue vous le savez puisqu'il est quasiment en tête de la moitié des championnats c'est david les espèces alors le membre le membre de l'équipe blue sky et bien ne sera pas sur la piste ce soir alors évidemment coup de tonnerre dans différents championnats mais surtout dû à un souci et bien de volant qui est retourné en service à prévente chez trustmaster donc notre ami david n'est là ce soir que pour et bien diriger l'organisation des opérations on voit qu'il ya également des supporters pour les différents pilotes ça fait plaisir il ya pas mal de structures qui sont présentes ce soir notamment le real championship ou encore et bien les tx3 en la personne de vincent que de ville vincent que de ville qui d'ailleurs nous a fait part qu'il était actuellement en train de profiter de la chaleur du monde alors que nous dans le schnor on est en train de se geler du côté de la piste il ya des risques de pluie c'est une nouveauté effectivement avec la météo temps réel on devrait peut-être voir des gouttes de pluie arriver au long de cette soirée je rappelle évidemment que les cinq courses seront donnés à cinq heures différentes de la journée 9h 11h 13h 15h 17h c'est à cette heure là que le jeu gérera et les différentes extinctions des feux quoi d'autre et bien bonsoir sur le chat bien entendu nous sommes actuellement sur air factor 2 le jeu est de studio 397 qui a repris le flambeau après le passage le passage du pouvoir et de la réalisation du côté et de esi studio donc qui n'a plus le développement de ce jeu en main voilà donc à peu près pour ce qui est et bien de l'organisation de la première course on prend un peu de retard dans ce premier meeting de la soirée on essaie d'aller un petit peu aux informations pour savoir un petit peu ce qui se passe c'était tout à fait prévu je regarde un petit peu ce qui se passe dans les les différentes équipes il ya encore quelques pilotes qui sont actuellement en train de se rendre voilà du côté du briefing dans leur channel est dédié et on a fabrice qui se plaint déjà du circuit alors que bien écoutez le warm-up est passé visiblement nous allons déjà assister à la première course de la soirée ça c'était une surprise évidemment ça c'était quelque chose qui n'était pas prévu dans la mise en grille alors ne vous inquiétez pas on va remettre un petit peu tout ça d'aplomb voilà vous allez même avoir les premières images qui vont nous parvenir de croix en terre noix voilà donc avec vous le voyez une météo qui est tout sauf clémente vis-à-vis des pilotes je rappelle évidemment que vous pouvez nous faire parvenir le mixage du son comme retour sur le chat si jamais eh bien vous avez un peu trop de son des moteurs ou un peu trop le son de ma voix comme ça vous savez tout alors au niveau de l'affichage évidemment vous voyez qu'on retrouve notre fidèle hud je suis toujours sous direct x 9 pour ceux qui souhaitent avoir la formation et on passera peut-être sous direct x 11 pour les deux dernières manches au mois prochain on est en discussion également pour l'organisation du côté de la tête alors que on est parti visiblement sans tour de formation ce serait le départ assez incompréhensible ce qui se passe dans cette première épreuve mais c'est parti on a alors que c'est parti dans la première épingle je suis un peu pris au dépourvu puisque je n'avais pas du tout prévu que le départ se passe aussi vite bref c'est parti avec donc david de la salle qui est en tête on retrouve en deuxième position thomas pinotto thomas pinotto le pilote de la ffsca bien sûr troisième place pour ludovic ferouille quatrième vincent que de ville donc le pilote de la structure tx3 suivent emmerick pierretti cinquième jérôme chevasson sixième septième gaël et meignenne et ensuite et bien gilles chatelin et guillaume dupont qui est également nouveau dans ce championnat vous avez pu le suivre ailleurs il est également présent ici nicolas crespe est dixième et yann david est onzième devant fabrice compan emmanuel grossin frédéric téchet stéphane galu et david les espèces qui est présent mais uniquement pour la gestion allez on comble le premier tour ici du côté de croix en terre noix avec un tour en caméra embarquée alors c'est l'un des plus petits circuits de la saison un circuit qui à l'époque alors que là il ya eu poussette un là il ya eu gros contact à mon avis ou alors c'est un lag mais ça m'étonnerait oui il ya eu contact entre eux les pilotes de tête alors que là on a le petit contact entre ludovic ferouille et thomas pinotto thomas et ludovic en tête à queue attention qu'on ne percute pas sa voiture à la dérive drapeau jaune dans le premier partiel et emmanuel grossin qui doit se mettre en travers pour éviter les soucis attention il y a été de ma il n'a pas été de ma morte du côté du premier freinage alors que du coup oui on n'a pas précisé parce que effectivement on était un peu pris au dépourvu mais je rappelle que dans cette course de 15 minutes il y aura évidemment et bien des risques de pluie puisque vous le voyez le ciel est très couvert ici dans le nord et le premier tour donc pour le coup le deuxième tour avec david de la salle je vais vous mettre les écarts pardon oui on n'a pas eu le temps de se préparer on est un peu comme je le dis pris au dépourvu je voulais juste vous faire un point sur le classement rapidement avec david l'espèce qui était en tête avant cette première course de la soirée pour ce championnat j'étais donc avec les porsche 120 points pour lui Pierre Closset qui est absent donc les deux leaders du championnat sont absents donc ceux qui ont beaucoup à jouer et bien sont Logan Joyeux qui n'est pas pour l'instant ici et en fait c'est Thomas Pinotto le premier qui doit peut-être tenter ce soir de ramener un maximum de points à la maison alors le circuit de Cranternois circuit du nord de la France petit tracé assez connu pour avoir été notamment au calendrier du championnat de France de tourisme dans les années 90 à l'époque où on avait des courses avec et bien la fameuse réglementation des oh ça c'est loupé c'est Gaël Ménien qui se retrouve en sortie de piste drapeau jaune dans le troisième secteur avec cette dernière épingle à droite qui va donner à mon avis des cheveux gris à certains pilotes ce soir retour sur la lutte avec Jérôme Chevasson qui freine très tard trop peut-être et qui se retrouve en tête à queue et il est imité par Imeric Pierretti alors évidemment à mon avis à mon avis il doit y avoir peut-être quelques gouttes de pluie en tout cas on ne les voit pas chez nous mais peut-être que la piste est humide drapeau jaune dans le troisième secteur ah effectivement Fabrice Compont est allé goûter la première épingle et déjà c'est compliqué au départ mais alors la dernière également et ça glisse pour beaucoup de monde on est en survirage total il y en a déjà décroché du côté de Jérôme Chevasson pour l'instant troisième il y a encore un drapeau jaune dans le premier secteur à mon avis ça glisse pour beaucoup de monde on est avec Guillaume Dupont dans le coeur du top 10 à la bagarre pour obtenir éventuellement la sixième position face à lui Imeric Pierretti voiture numéro 27 et on salue la modération la personne d'Andy Wheeler qui est présent ce soir notre ami et collègue youtubeur qui d'ailleurs au passage vous passe le lien du discord si vous souhaitez rejoindre ce discord pour discuter autour de la communauté simracing et d'autres sujets bien vous pouvez bien évidemment vous y retrouver on y passe occasionnellement et regardez les conditions qui sont assez difficiles on ne devrait pas être surpris par la pluie du côté des pilotes tout le monde est parti en pneu sec bien sûr mais ça reste pour l'instant très menaçant j'ai hâte de voir si par exemple les formules Norma les fameuses barquettes que l'on devrait avoir plus tard dans la soirée viennent à se retrouver sur une piste humide à mon avis vous pouvez préparer vos écouteurs ça va à mon avis monter le son alors Nicolas Crespe qui était allé ici un peu trop ardument sur le vibreur à l'intérieur Nicolas Crespe qui est 8ème il y a David dans le top 10 Frédéric Téchis ici avec un skin alors il va peut-être parler à peu de monde mais cette décoration rappelle en fait les couleurs de certaines voitures dans les années 90 qui étaient sponsorisées par le lubrifiant Esso et ça glisse tellement avec Esso que ça glisse en dehors de la piste aussi attention Frédéric Téchis qui a perdu le contact et il se retrouve désormais à la 13ème place et oui petit à petit les pilotes sont en train de glisser ce qu'on peut dire c'est que maintenant et bien le pilote le plus rapide c'est Vincent Queuteville et qu'il est en train de remettre les pendules à l'heure Vincent puisqu'il remonte petit à petit sur David Delassalle qui met pour l'instant une demi-seconde mais on voit que Vincent est beaucoup plus à l'aise David lui glisse à la sortie de certains virages alors des questions qui arrivent évidemment sur le chat on vous lit attentivement a-t-on le droit de régler les suspensions sur les Porsche ou les autres catégories et bien sachez que les pilotes sont libres d'utiliser les réglages qu'ils veulent attention parce que là ça doit protéger et Vincent Queuteville est en train d'attaquer très très fort sur David Delassalle donc effectivement oui on peut régler les voitures les réglages sont autorisés tous les pilotes sont au volant ça c'est une condition sine qua donne pour rentrer dans ce championnat drapeau jaune dans le premier secteur ça doit être un souci au niveau de la première épingle ou la deuxième parce que regardez ça glisse ça glisse on le voit depuis le cockpit de la Porsche de Vincent Queuteville qui fait la jonction à No Man's Land pour Jérôme Chevasson 3ème et derrière Thomas Pinotto qui est sous la pression de Gilles Chatelain et pour avoir roulé personnellement IRL sur cette piste je peux vous dire que dans cette dernière épingle eh bien on peut emporter des trajectoires différentes il y a une voiture qui est sortie il y a une voiture qui est sortie dans la ligne droite des stands et je pense que ce serait bien Fabrice Compand qui est en difficulté oui Fabrice Compand qui à la réaccélération a dû être surpris et qui est parti dans l'herbe incroyable Fabrice Compand piégé alors David Delassalle toujours en tête mais plus que jamais menacé par un Vincent Queuteville qui veut gagner cette course Vincent Queuteville 8ème du classement général en GT Series avec 44 points on pourrait faire une belle opération avec la victoire drapeau jaune dans le premier secteur de nouveau qui est allé se mettre dedans et c'est de nouveau Fabrice Compand malheureusement allez 30 secondes c'est par le premier du dernier on va pas vous mentir que sur une petite piste comme celle-ci des pilotes retardataires ils risquent d'y en avoir et on pourrait voir des drapeaux bleus s'agiter avant l'abaissement du drapeau à Damier et du coup cela pourrait être assez intéressant de voir comment les hommes de tête vont gérer ces retardataires pour l'heure on retrouve quand même une très jolie 4ème place pour Thomas Pinotto Guillaume Dupont aussi 6ème avec la Porsche sur Air Factor 2 c'est pas mal pour le pilote québécois Gilles Chatelain 6ème 7ème attention parce que là Guillaume Dupont a pris la 5ème place et ici on est à 3-2 francs mais ça ne peut pas passer et Gilles Chatelain qui envoie Thomas Pinotto dans le mur allez 2 pilotes qui ont tenté de résister mais à 3-2 francs c'était impossible que cela puisse passer alors qui en a fait les frais et bien Thomas Pinotto Gilles Chatelain est tombé au 7ème rang et cela permet à Guillaume Dupont de récupérer un pied de podium pas mal pas mal pour les débuts du pilote québécois Jérôme Chevasson toujours 3ème et en tête et bien De La Salle et Que de Ville se battent Allez cette piste deux croix en ternois qui je l'expliquais tout à l'heure mais on m'a coupé avec l'action en piste que voulez-vous cette course qui se déroule sur un circuit où il y avait à l'époque des courses de super tourisme de super production avec des BMW E36 voiture qu'on retrouvera tout à l'heure dans une configuration un peu plus routière mais il y avait des bagarres superbes avec notamment Christophe De Chavane qui roulait chez Audi ça peu de gens jeunes le savent mais avant d'être présentateur TV le garçon avait été pilote de course et à l'époque Yvan Muller roulait sur une BMW aussi face à Alain Cudini un autre pilote français qui avait fait les belles heures du super tourisme dans les années 90 et puis petit à petit Croix en ternois s'est vu rétrograder en termes d'événements puis finalement et bien la suppression de la tribune principale en béton en face du complexe alors que là on a un tête à queue juste sous le nez des leaders c'est de nouveau Fabrice Compant je crois qui est en énorme difficulté avec une voiture dont l'avant est bien endommagé attention parce que Vincent Queudville doit pouvoir freiner comme il l'entend mais la voiture est pliée du côté de Fabrice Compant alors que derrière Nicolas Crespe revient sur Gilles Chatelain et voilà un petit peu pour et bien un petit point historique de cette piste de Croix en ternois et de ses souvenirs si vous avez d'ailleurs des détails ou des anecdotes sur cette piste et bien vous pouvez toujours vous exprimer dans les commentaires en VOD ou bien en direct juste ici dessous je vous ai à l'oeil dans le chat vous êtes d'ailleurs nombreux à nous avoir rejoints ce soir malgré le changement d'URL j'en suis je rappelle navré mais il va falloir résoudre ses soucis de compatibilité dû je pense sans doute à Ixplit qui a du mal à envoyer le lien allez on retourne sur ce qui se passe en piste parce qu'il s'en passe des choses et notamment cette superbe bagarre pour la victoire alors qu'il reste moins de 5 minutes de course 17 degrés dans la température ambiante on va voir si ça chute encore mais pour l'instant il fait frais mais pas humide de quoi empêcher peut-être certains pilotes au réglage plus agressif avec moins d'aéros et bien de perdre perdre de l'adhérence on a vu beaucoup de pilotes en dérive en début de course effectivement son tour de formation c'était un peu compliqué alors Vincent Queudville qui se retrouve toujours deuxième troisième place pour Jérôme Chevasson tête à queue oh attention parce que derrière Guillaume Dupont arrive et tout le monde y passe attention Jérôme Chevasson qui a pu reprendre la piste mais c'était moins une pour ne pas perdre la troisième place du classement Fabrice Copan 15ème toujours Branc Ballant avec sa Porsche abîmée oh et est-ce que Vincent Queudville n'est pas en train d'aller chercher cette tête de course on donne tout du côté de David Delassalle et même un peu plus ça surconduit pour Delassalle ils vont passer devant nous côte à côte voilà et l'avantage est à Vincent Queudville qui va peut-être pouvoir freiner à l'intérieur attention parce que c'est en grosse délicatesse que passe cette première épingle depuis quelques tours et c'est fait et David Delassalle qui laisse passer Vincent Queudville a un peu plus de 3 minutes de l'abaissement du drapeau à Damien dans cette première course alors circuit du nord des Hauts-de-France près de Haras dans le nord bien entendu on avait fait l'affiche de présentation du circuit effectivement des pilotes amateurs qui peuvent s'y rendre assez régulièrement sur cette piste de Croix-Enternois désormais dédié au track D attention parce que Delassalle va peut-être retrouver l'ouverture ça glisse c'est très impressionnant attention parce que la quatrième place ils sont plusieurs à se suivre alors attention à Fabrice Compon qui depuis tout à l'heure est en difficulté devant ses passés avec Gilles Chatelain cinquième sixième place pour Nicolas Crespe et en tête Vincent Queudville qui a désormais fait le trou face à David Delassalle le pilote de l'équipe Blue Sky qui va sans doute céder la première victoire de la soirée il reste 2 minutes 10, 13 tours couverts après 13 minutes de course on tourne à peu près en une minute ici voilà 55 secondes pour les Porsche ça dépend des catégories bien entendu mais là on entre dans ce qui semble être l'avant-dernière boucle ils ont vraiment l'air de rouler sur du savon ne dit Gwena sur le chat effectivement la Porsche qui survire énormément et c'est le cas pour les hommes de tête comme dans le noyau dur du peloton et regardez Fabrice Compa grosse difficulté qui revient juste sous les nez de Yann David Frédéric Téchel qui était sur une trajectoire un petit peu particulière l'abandon d'Emeric Pieretti alors qu'il était sixième c'est dommage pour Emeric Pieretti alors que le soleil fait son apparition on va bientôt devoir ici sortir les parasols ici à Croix-en-Terre-Noire oui les voitures ont un moteur arrière un moteur flat 6 c'est-à-dire un 6 cylindres à plat et ça fait un bruit dantesque il reste 52 secondes nous entrons donc officiellement c'est affiché en haut de votre écran dans la dernière boucle de cette première course de la soirée et Vincent Queudville qui va plus que probablement aller imposer sa Porsche dans cette première épreuve on le saura dans quelques secondes littéralement il reste quelques hectomètres à Vincent Queudville pour aller imposer sa voiture dans cette première course on le retrouvera évidemment je crois dans une autre catégorie notamment la Clio Cup dans le groupe N et le dernier freinage pour la Porsche vert et noir et Vincent Queudville qui va imposer sa voiture pour la première fois ce soir ici à Croix en terrois victoire de Vincent Queudville victoire de la Porsche 91 devant David Delassalle qui avait mené cette épreuve troisième place pour Jérôme Chevasson quatrième place pour Guillaume Dupont cinquième place pour Gilles Châtelain sixième Nicolas Crespe qui profite de l'abandon d'Emeric Pierretti et ensuite et bien c'est Gaël Meignard qui se retrouve juste devant Ludovic Feroui huitième neuvième place pour Yann David et le top 10 est complété par Thomas Pinotto pris dans un accrochage avec notamment Guillaume Dupont tout à l'heure la onzième place pour Emmanuel Grossin et enfin la douzième de Stéphane Galuch Frédéric Téchet treizième alors que évidemment pour les autres on en termine on reste sur les images de Vincent Queudville alors que cette première catégorie est terminée Vincent Queudville qui a pu faire un joli bond avec 44 points avant cette épreuve l'absence de Pierre Closset de David L'Espèce et de Logan Joyeux qui vient de faire d'ailleurs son apparition sur le chat et bien cela permet de convier tout de suite notre ami Vincent Queudville qui est d'ailleurs très très proche du coup de notre cabine sur le TeamSpeak à l'interview on va le laisser terminer tout de même son épreuve alors qu'ensuite on devrait enchaîner avec la division DE alors on en a terminé avec cette première course de la soirée ici du côté de Croix-en-Terre-Noix ça s'est bien passé je n'ai pas eu le temps de vous présenter la grille malheureusement alors que d'habitude on a bien le temps je vais simplement faire venir notre ami notre ami Vincent quelques minutes dans notre cabine bonsoir Vincent est-ce que tu nous entends ? ouais on sent l'enthousiasme dans ta voix après cette première victoire oh ouais 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 surtout à moins d'un coup surtout que le départ était complètement foiré parce que c'était je crois que c'était un tour de mise en grille donc j'étais un petit peu énervé d'avoir perdu quatre places mais je peux le comprendre parce que même moi j'ai dit on va partir pour le tour de formation et non c'était le départ donc c'est un petit mauvais timing au niveau du serveur ouais donc j'étais bah mauvaisement surpris donc un petit peu un petit peu énervé après et puis de récupérer ma place satisfait mais on a vu que les Porsche glissaient beaucoup sur ce circuit alors est-ce que c'est dû au manque de gommage ou est-ce que c'est le dessin des virages parce que que ce soit toi ou David c'était très compliqué même pour les hommes de tête oui bah sur le circuit c'est vrai que ça glissait pas mal il y a des courbes qui sont je crois qu'il y en a pas mal en trois je crois trois et deux donc quand on met les gaz c'est un petit peu délicat ouais c'est pas simple sur la Porsche après la Porsche c'est généralement un petit peu joueuse de l'arrière-train comme on dit oui on le sait que c'est une des particularités on a pu le voir d'ailleurs dans les anciennes manches en tout cas c'est vrai que cette première course est partie un petit peu à la surprise de tout le monde comme on l'a dit c'était un peu allez on y va Diane Kupoura et effectivement c'est pas simple de se concentrer dans ces conditions malgré la préparation on a toujours une appréhension au départ surtout avec des voitures comme ça qui sont comme tu le dis assez glissantes oui surtout sur Air Factor 2 en plus généralement le premier tour c'est assez glissant il faut mettre les pneus en température et ça peut être un petit peu délicat les premiers virages on l'a vu même les derniers alors on a vu que c'était aussi chaud avec David et les retardataires sur une petite piste comme ça ça peut être aussi dérangeant ça s'est plutôt bien passé même si on a vu que Fabrice Compan était un petit peu à la dérive il a tenté de ramener sa voiture mais est-ce que un petit circuit comme ça avec une Porsche c'est plus difficile plus fun qu'est-ce que ça change d'une grande piste comme les deux noms par exemple ou le Val de Vienne c'est une super bonne question que tu dis là je trouve je ne sais pas comment dire ça ne va pas très très vite donc il y a beaucoup comme je te disais de remise de gaz en deux donc ça dérive ça glisse il faut en mettre plus tôt on essaye toujours de en mettre plus tôt que celui-là qui est devant donc c'est assez fun et comme ça ne va pas trop trop vite je dirais il n'y a pas trop d'envahis après quand on arrive sur des circuits où il y a des vitesses plus élevées généralement la petite glissade moi je ne suis pas un pilote professionnel donc ça se termine droite-gauche et dans le ride on a vu que c'est arrivé à d'autres plus loin dans le peloton c'était pas ça bien écoute félicitations pour cette première victoire ce soir on va te retrouver normalement plusieurs fois encore dans cette soirée et on espère bien te réentendre et tout autant de réussite dans les autres catégories merci à toi je pense que si tu m'as entendu c'est qu'il manquait certains pilotes du duo du classement mais bon ça n'empêche pas qu'effectivement quand le chat n'est pas là les souris dansent donc il faut en profiter de ces manches où il y a des points à prendre parce que ça peut faire une grosse différence en fin de coupe de France merci beaucoup en tout cas je te remercie félicitations merci encore voilà et bien de notre côté on va remettre voilà c'est fait Vincent dans son TeamSpeak il est en train de débriefer avec David Delassalle c'est bien de voir que même dans différentes structures il y a quand même une bonne entente pour débriefer une bagarre alors on a eu un rollback du serveur de la part de l'administration David qui est d'ailleurs en train de nous dire que le serveur est relancé alors que visiblement Thomas aurait eu un souci de force feedback qui devient mou juste au début de la course donc ça expliquerait peut-être pourquoi il était un petit peu plus en délicatesse comme ses petits camarades alors on va du coup se diriger du côté des classements les classements de cette deuxième catégorie la catégorie voici donc le classement on va vous le proposer tant qu'on a le temps puisque là on va l'avoir pendant quelques minutes puisque le serveur a été comme je l'ai dit relancé donc tout le monde doit re-rentrer et on va assister alors qu'Air Factor 2 elle a carrément planté donc là c'est encore un souci superbe incroyable terrible ah là là les alinéas du direct comme dirait notre ami Andy Wheeler bon allez on ne va pas se laisser abattre ça arrive ça reste Air Factor 2 c'est une usine à gaz on le sait mais une fois que tout a l'air d'être en bonne et due forme ça devrait le faire alors on est parti pour cette catégorie DE qui comporte les formules Renault 2 litres la seule monoplace au programme de cette soirée dans cette Coupe de France et le classement en est le suivant David L'Espèce absent Pierre Closset absent et ça nous donne déjà des opportunités pour les autres 100 points pour le leader de ce championnat devant Pierre Closset 88 72 pour David Châtaigny Pierre Julien Lotton est 4ème avec 65 points 5 petites unités devant Jérôme Le Hague David Delassalle qui était en bagarre et en tête tout à l'heure avec la Porsche est à 59 unités 56 alors que je vais peut-être baisser un peu le son des moteurs pour que vous puissiez bien ouïr ce que je vous explique et voilà donc Emery Pieretti 8ème devant Hugo Falkenburg j'ai oublié le A tiens désolé mon cher Hugo et Alexandre Therme 10ème voilà donc pour le classement provisoire à mi-chemin dans cette Coupe de France des circuits FFSA on va se retrouver dans quelques petites secondes avec logiquement la fin de ce warm-up je vais vérifier mais le warm-up devrait être lancé on marque une petite pause je vous invite à vous rendre évidemment dans la description si vous souhaitez retrouver toutes les informations il y a également le chat qui vous passera les différents liens si vous souhaitez nous soutenir si vous souhaitez consulter les VOD vous abonner etc il y a plein de choses qui sont en train de se passer sur le circuit la seule chose que je peux vous citer pour le moment comme information c'est qu'il y a du soleil à Croix-en-Terre-Noix et ça ça fait plaisir ça redonne le sourire à dans quelques instants petite pause musicale et on revient tout de suite pour la deuxième course de cette soirée ici à Croix-en-Terre-Noix Sous-titrage ST' 501